Les directives anticipées, qu'est-ce que c'est ? Les directives anticipées expriment mes volontés relatives à ma fin de vie, en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Elles sont utilisées en fin de vie lorsque je suis hors d'état de m'exprimer et quand mon pronostic vital est engagé. Le médecin doit les respecter, sauf dans deux cas. L'urgence vitale est si mes directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Dans ce cas, le médecin prend l'avis de l'équipe de soins, d'un autre médecin en qualité de consultant et de la personne de confiance qui prévaut sur l'avis de la famille et des proches. Les directives anticipées, pourquoi les rédiger ? Les rédiger permettent de choisir ce que je souhaite et soulage mes proches quant à leur position face à la prise de décision. Si je suis en fin de vie. Cela peut ainsi permettre d'éviter les conflits familiaux. Les directives anticipées, quand ? Sans attendre, elles sont valables indéfiniment et modifiables à tout moment. Il est important de penser, au fil du temps, à les préciser ou modifier en cas d'évolution de mon état de santé. Les directives anticipées, qui ? Toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées. Homme, femme, quel que soit son âge, malade ou en bonne santé, personne sous curatel, personne sous tutel avec autorisation du juge. Les directives anticipées, comment ? Je peux en parler avant à ma personne de confiance et à mon médecin ou encore à une association qui peuvent m'aider à préciser les aspects médicaux de mes souhaits et la manière de les exprimer. Par exemple, je peux demander à ne pas ou plus recevoir d'alimentation et d'hydratation artificielle si cela constitue le principal acte de mon maintien en vie. Dans ces cas, je recevrai de toute façon les soins de confort nécessaires et adaptés à l'évolution de mon état de santé. Je peux insister sur mon droit à ce que ma douleur soit prise en compte en demandant à l'équipe médicale de tout mettre en œuvre pour que je ne souffre pas. Je peux demander à bénéficier d'une sédation profonde et continue, c'est-à-dire d'un traitement qui m'endort profondément jusqu'à mon décès. Sur le site internet du ministère de la Santé, sur tout support, papier libre ou formulaire fourni par les associations de patients ou dans le formulaire fourni par les établissements de santé dans le livret d'accueil. Le document doit comporter au moins les précisions suivantes. Mon nom, mon prénom, ma date et mon lieu de naissance, je date et signe la feuille. Je pourrais prochainement enregistrer mes directives anticipées dans un registre national. Si je ne peux pas écrire, deux témoins majeurs, dont éventuellement ma personne de confiance, peuvent attester que le document est l'expression de ma volonté. Je peux les remettre à mon médecin traitant, à ma personne de confiance et à mes proches. J'informe mon entourage de l'existence de mes directives anticipées, ainsi que le personnel soignant lorsque je suis hospitalisé. Si vous avez une question juridique ou sociale en lien avec une problématique de santé, Santé Info Droit 0153 62 40 30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501